Salut à tous, une vidéo sur la SlackWear Linux 14.2 Oui ! Donc la SlackWear Linux 14.2 est sortie il y a 48h au moment où j'enregistre la vidéo à peu près Le 3 juillet, j'ai dû sortir le 1er ou le 2, donc ça fait en gros 24h à 48h Pour des raisons pratiques, j'ai pris la version avec XFCE Donc là, je l'ai installé, j'ai juste configuré XFCE pour qu'il démarre en graphique Enfin, que StartX se lance Comme d'habitude, vous trouverez un lien dans le descriptif pour l'article du blog en question On est parti Donc là, je vais passer en plein écran Donc les noyaux 4.4.14, XFCE 4.12, Firefox 45.2 ESR, Senderbird 45.1.1 Donc on a quand même une Logitech assez récente Donc la première chose que je vais faire, ça va être de franciser Firefox Parce que l'ensemble est quasiment tout en français, mis à part Firefox, Thunderbird et Simmonkey Donc je vais vous montrer Firefox, Thunderbird Je vais commencer par Firefox et après je vais, dirons-nous, faire une opération qui est conseillée par la documentation de la Slackware A savoir, passer d'un noyau huge, énorme, d'un noyau générique qui est quand même plus adapté Bon, XDM n'est pas extraordinaire, mais tant pis Donc je vais commencer directement Première étape Donc nous avons un XFCE 4.12 Avec les répertoires utilisateurs Vous pouvez s'en charger par là-bas, c'est bon Les répertoires utilisateurs en français Tiens, il y a un petit problème Ah, passer au pulse du plugin On va rajouter Merde, je dis, il n'y a pas ça que je vais faire Voilà, donc on rajoute le pulse du plugin Voilà Donc pourquoi cet enfant a décidé de planter au démarrage Donc comme je disais Les répertoires utilisateurs en français Par contre, il y a certains petits membres que j'ai constatés Par exemple, il n'y a pas mousepad Donc je le ferai recompiler Il n'y a pas LibreOffice Là, on peut l'installer tranquillement Bien sûr, par exemple, on a pas mal d'outils J'ai FTP qui est quand même très vieux Donc première chose que je vais faire C'est configurer le noyau Pour qu'il utilise la version générique Qui est plus légèrement vive Je vais redémarrer Et après on attaquera Tout ce qui est traduction et complétion De l'installation Et toute chose importante On va commencer par se mettre l'anti-pub Voilà Comme ça au moins, on n'aura pas les yeux Qui saigneront encore de la publicité Donc on va aller sur docks Voilà, slackware.com On va prendre l'ABF Et c'est précisé dans la post-installation Voilà, je vais mettre à grandir un peu Il y a, voilà, passé à noyau générique C'est conseillé, voilà Vous avez tout le blabla ici Donc on va tout simplement Allez, on va se connecter en route On va faire un copier-coller Copier-coller Et là, on va faire la même chose Copier-coller Coller Donc il va générer le noyau qui va bien Avec les noyaux, enfin les modules minimums nécessaires Donc c'est normal qu'il y ait du double Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas de mal Voilà Donc maintenant on va modifier Etc. lilo.conf Pour rajouter une entrée Donc ça, on ne va pas s'ennuyer On va prendre ça On va faire édition copier Édition coller Ou CTRL-SHIFT-V Et on modifie donc c'est même linus générique On va mettre générique Et pour éviter qu'il ne hurle le démarrage On va rajouter initRD Pardon Boot initRD.gz Voilà La preuve en Pour rajouter Pour rajouter Avec linus générique Mais si ce n'est pas précisé Dans la version française Ah, je l'ai sous les yeux Bien sûr Voilà, c'est là Donc on va mettre lilo-V Voilà Ce n'est pas bien grave Et on va faire un petit reboot Comme ça, on va prendre en compte Le nouveau noyau Et après on va s'attaquer A l'installation de la traduction Et au remplissage des trous Parce que je vous rappelle Que c'est une Slackware de base Que j'ai installée Donc il y a quelques petits manques Je ne sais pas pourquoi Ils n'ont pas mis Mousepad Ça aurait été quand même mieux Parce que quand même Un bloc-notes minimal Ça peut toujours servir Ce n'est pas la peine de lancer Un LibreOffice Quand on a installé Pour avoir un bloc-notes Donc j'espère que je n'ai pas fait de fautes Et qu'il ne va pas me faire Un kernel panique Apparemment c'est bon Ouais C'est bon Je n'ai pas fait d'erreur Oui Donc là maintenant On va pouvoir s'attaquer A la complétion Ou au remplissage De la logitech Des trucs qui manquent Donc on se reconnecte Donc on va commencer déjà Par traduire Firefox et Thunderbird Ce sera le même principe Pour Simmonkey Donc je ne vais vous faire Que les deux premiers Donc avant toute chose On va lancer Firefox Bien sûr Et là j'en enlève un Ce n'est pas la peine Parce que j'en ai un de trop Allez il y a du direct Voilà Alors on va lancer Notre ami Thunderbird Firefox Voilà Si je l'ai lancé une seule fois Je vais fermer celui-là Donc on va aller sur HTTP FTP .mozilla.org Donc comme je sais Que c'est Thunderbird 45.1.1 Parce que je l'ai J'ai fait des tests auparavant De faire la vidéo Comme ça vous le saurez Donc là déjà Je vais modifier un truc Parce que je n'aime pas Les liens sur lignés Je n'aime pas Les liens sur lignés Voilà Ça arrache un peu moins La rétine Donc on va aller dans Pub Firefox Nightly Release Donc c'est la version 45.1 ESR 45.2 ESR pardon 45.2 .0 ESR Là comme les XPI Sont neutre On va directement récupérer Le fichier XPI Qui va bien On l'enregistre Alors on va l'enregistrer Et avant toute chose On va faire une légère modification Au niveau de Thunderbird Enfin de Firefox Pour qu'au débarrage suivant Il nous prête directement le français Donc on va en bas de config Oui je serai coupé dans Et on cherche General.useragent Voilà Local On double clique ici Et on remplace par fr Tant que j'y suis Je vais récupérer Le fichier de traduction De Thunderbird Voilà Je vais installer La traduction Je redémarrerai Donc c'est bon Install item from files Voilà Ok Install Donc là Je peux le virer Ça me permettra D'avoir A jongler Avec Deux paquets Du même nom Donc on va dans Thunderbird Releases On cherche 45.1.1 Voilà Voilà Et on va dans XPI Voilà Et on cherche Le fr On enregistre Save Linkaz Comme ça C'est fait Normalement Au démarrage Suivant Notre ami Firefox Va être en français Et je l'ai Laissé ouvert Voilà Donc je laisse Firefox en français Ouvert J'en aurai besoin Par la suite Donc on va S'attaquer A Thunderbird Bon C'est le même Principe Pour SeaMonkey Par contre Pour Thunderbird C'est légèrement différent Pour le franciser C'est surtout L'accès au robot Config qui est un peu Plus chiant Donc là Il faut aller bien Sur le menu Hamburger Préférences 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 Avancées On va dans Config Editor Et on fait La même recherche Que pour Thunderbird Enfin Firefox Voilà On modifie ça Et là On va dans Addons Et on installe La traduction Voilà Il va demander Autorisation Oui Et au démarrage Suivant Mise à part Que Lightning N'aura pas Traduit en français Donc si vous avez Le truc Je suis preneur Nous avons Un modisé Thunderbird En français Autrement Que j'ai remarqué Il n'y a pas Whisker Donc on va aller Sur le dépôt Slackbit Et on va compiler Whisker On va commencer Par Whisker Parce que c'est le plus rapide À faire compiler Parce que je préfère Le menu Whisker On met l'application Les goûts Les couleurs Ça ne se discute pas Donc on va chercher Whisker Pour la version 14.2 Voilà Donc On télécharge Ça Et remarqué aussi Je crois qu'il n'y a pas D'archiveur Enfin de gestionnaire À l'archiveur X-archiveur Il manque Quelques petits outils Dommage On va commencer Déjà par Whisker Il n'y a pas D'extrait récit Donc On ouvre Un répertoire La distribution Comme La Salix OS Propose Une interface graphique Alors on en dit SU XFCE 4 Whisker Donc Il n'y a plus qu'à Tendre En espérant Qu'il ne manque Pas des outils Et comme ça On aura Le menu Whisker La place De menu Application Parce que Le menu Application Est bien Gentil Mais Il est Un peu Long Donc Pendant ce temps Là On va récupérer On va faire la même chose Pour Mousepad Qui manque à l'appel Donc Il faut aussi GTK Source View 3 Et je crois Qu'il y a une dépendance Sur Glide Donc Il y a 3 paquets A faire recompiler En espérant Que ça ne fasse Prendre pas Une petite éternité Donc On va récupérer Les codes sources Et les Ça fait un peu penser Au principe De AUR Trop de proportions Gardées Bien sûr Voilà Comme ça On m'en a tout Récupéré Ah C'est bon Donc Install P4G TMP XFCE Blablabla Et maintenant Si on Clique ici Clique droit Tableau de bord Ajouter On doit avoir Le menu Whisker Voilà Voilà Donc On va le déplacer Voilà Voilà Et puis Au revoir Je sais Que ça fait un peu Windows XP Mais Qu'est-ce Qu'il est pratique Voilà Comme ça Ça s'est fait Donc On va S'occuper Maintenant De Glide Glide Pointar Pointez Z Ah zut Ça sera mieux Comme ça Donc c'est Des glides Et on fait La même chose Si c'est pas Qu'il n'y a pas M8 joueurs A se compiler Croisant les doigts Si je le mets Peut-être J'ai voulu Mettre Le code source Voilà Allez A du direct Apparemment C'est bon Continue Tu m'intéresses Bon Pendant qu'il travaille Sur ça Je vais rajouter Le support Du dépôt D'Alien Bob Eric Amelers Alias Ian Bob Qui propose LibreOffice Pas mal de petits trucs LibreOffice Par exemple Voilà Il propose LibreOffice Il propose pas mal de choses Si on regarde Dans ses Slack Build Il propose Un sacré paquet De logiciels Donc Il y a Des trucs Comme Audacity Il y avait Des mucs Vous voyez pas Vous même Il y a quand même Un sacré paquet De logiciels Donc Pour l'installer On va passer Par Slack Pkg Plus Qui est un greffon De Slack Pkg Qui est très compliqué A installer Il faut commencer Par télécharger Le greffon J'espère qu'il va pas Mettre une éternité De me compiler De glade Donc CDT Voilà C'est bon Alors LS C'est bon Donc Il faut faire Install Pkg Slack Pkg Et maintenant On va faire Nano Etc Slack Pkg Slack Pkg Plus .conf Et on va rajouter On peut aussi rajouter Ce qu'on appelle Le dépôt multilibre En clair Avoir A la fois Le 32 et le 64 bits Pour des Bon je vais pas l'activer Pour le moment Mais Si vous avez envie De l'activer C'est pas compliqué Je l'active pas dans cette vidéo Parce que c'est pas le but de la vidéo Mais comme ça Vous pouvez l'activer Après c'est un seul De multilibre Si vous avez besoin Par exemple De Steam De Skype De certains logiciels Qui ne sont qu'en 32 bits Malheureusement Donc là Oui On fait Le quatuor habituel Enfin On fait Les commandes De mise à jour Habituels Voilà Update C'est pas peine De faire upgrade Parce que là C'est aucun paquet Donc vous avez Il y a aussi Fosinbubble Il y a pas mal De petits outils Là on peut rajouter Aussi Les greffons Goodbye The Ugly Qui sont absents De Enfin Bad Et Ugly Je ne sais pas Si Ils sont absents De quand Dans tes dernières versions Non Apparemment Il y a des versions Trois anciennes Mais il y a quand même Beaucoup Beaucoup d'outils Là on peut encore descendre Les police libération Je ne sais pas maintenant Si elles ne sont pas fournies Par défaut Avec La Slackware Oui Parce que ça dépend Il y a quand même Des vieux paquets Donc il en est où Lui Intervence Oui Donc ok Ça c'est bon Qu'est-ce qu'il y a D'autre Il y a quand même pas mal de trucs Comme vous pouvez le voir Il y a sacré paquet De logiciels Je me demande Je me demande Si il y a X-Archiver Il y a QEMU Il y a QT5 Il s'occupe aussi Bien sûr Du port De Plasma 5 Attendez que le Plasma 5 A été un peu loin à venir Sur la Slackware Il y avait le C Non apparemment Il n'y a pas X-Archiver Bah tant pis C'est pas grave Donc là ça permet D'avoir Pardon Donc là je vais installer Par exemple Le LibreOffice Là par contre Je vais jouer De la touche espace Pour désactiver Des paquets Parce qu'il y a Toutes les traductions Je n'ai besoin Que d'une traduction Donc on va quand même Faire sauter Toutes les traductions Qui sont inutiles Voilà Alors là vous allez voir Le nombre de paquets Qu'il va falloir faire gicler C'est une horreur Voilà Alors là Il y a 10% d'un somme Qui est affiché Donc on va juste garder Le dictionnaire français Et idem pour les traductions Que d'une intégration On n'en a pas besoin Et là On ne va garder Que le paquet L10NFR Mais sûr En fonction de la langue Que vous avez besoin d'utiliser Vous changerez Le paquet à conserver Voilà Alors on est parti En gros Il y en a pour 120 mégas Récupéré Là je ne sais pas S'il va autoriser L'installation Ou pas du paquet Ça m'étonnerait Étant donné que Slack package Est encore en action Donc pendant ce temps là On va récupérer L'extension DECOLECT Enfin GRAMALECT Donc c'est sur DECOLECT.org GRAMALECT Et comme ça Je l'installerai Une fois LibreOffice Installé A son tour Voilà Donc ça On va l'enregistrer C'est vrai C'est vrai quand même Que le serveur Est un peu long Enfin c'est ça Qui est un peu ennuyeux Bon ça va être vite cool Il n'y a que 3 4 paquets récupérés Donc ça va être vite fait Mais c'est l'installation Qui est un peu longue À faire Ah peut-être Qui va accéder À ma demande Mais ça m'étonnerait Oui c'est bon Donc là Glade est compilée Joie Donc c'est toujours Ça de pris Donc ce que je vais faire C'est me virer Les trucs compilés Au fur et à mesure Sinon Je ne vais plus savoir Où je vais avoir De la tête Donc Glade c'est bon On va compiler GTK sur U3 Bien sûr Ok Ça continue à m'énerver Voilà Bon Aïta XFZ GTK sur Suyu Voilà Donc là Je vais passer Par Le gestionnaire Des fichiers Voilà Tu vois Je te veux là-dedans Parce que j'avais fait D'autres Tout à l'heure Avec MC Su Alors j'espère Que GTK sur Suyu Ce ne sera pas Trop long À faire Recompiler C'est quand même C'est quand même Dommage Que La Slackware Ne propose pas Directement Une éditeur de texte Sinon On va éviter Cette manipulation Voilà Là On est en train d'installer LibreOffice Vous voyez Bon Je meublie un peu le temps Vous voyez qu'on a HPLIP Côté logiciel Il y a certains logiciels Qui sont un peu vieux Comme je le disais Comme GFTP Qui a une petite éternité Je crois Que ça fait au moins 3-4 ans Qu'il n'est plus développé Et date de 2007 Le logiciel L'année dernière version C'est peut-être temps De lui donner L'extrême onction Et de passer Sur quelque chose Comme Fazia Par exemple Mais Recompiler Fazia C'est une horreur C'est très 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 Long à faire Dommage qu'il n'y ait plus Mon que comme je le disais Non mais sinon Une bonne logitech Là par contre Il faut aimer Les jeux d'échecs Je vous le concède On a bien sûr Mplayer On a Xené XMMS Ce qui fait un peu penser A Winamp De la grande époque Je vais voir S'il n'y a pas Un outil comme Code Libet Pour la session de l'audio XMMS veut bien se lancer Non il ne veut pas Se lancer XMMS D'accord Il doit manquer Une bibliothèque Est-ce qu'il ne manquait Pas GTK Par hasard Parce que si c'est un logiciel Alors GTK 1 Oula Ça voudrait dire quand même Oui XMMS 2 je crois que ça existe Donc quand même là Je me demandais pourquoi Il y avait encore GTK 1.2 J'ai ma réponse Bref Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon bien sûr En biothèque On a LibreOffice Qui est en français Ouais Allez mon ami Charge-toi Donc on va rajouter Le griffon Gramalect Ah non c'est pas C'est un outil extension On va rajouter Gramalect Ouvrir On a bientôt fini de compiler GTK Sources Et normalement On aura bientôt le mousepad C'est quand même dommage C'est quand même dommage Qu'il n'y ait pas un paquet Précomplié disponible A moins que j'aie mal cherché C'est pas grave C'est les allées directes Par contre Je me demande Ce qu'il y a comme Paquet G-Streamer G-Streamer Comment est-ce qu'il m'a répondu Et si je mets G-ST Great Good Qu'est-ce qu'il va me répondre Qu'est-ce qu'il va me répondre Donc on va chercher peut-être G-Streamer 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 Non il n'y a pas Ah il est oubli peut-être Il n'y a pas les greffons Au moins que j'ai mal cherché Il n'y a pas les greffons G-Streamer Bad et ugly Pour la version 1.6 On va peut-être Disponir d'ailleurs Donc là Normalement on s'est installé Et si on relance Gramalect Libreux fils Si on veut bien me rendre la main Ça m'arrangerait D'accord D'accord Oui d'accord Il y a un petit problème là Libreux fils m'a fait un caca nerveux Méchant Libreux fils Normalement Libreux fils ont dû m'installer Et sans conférir Gramalect Je vais valoir Voilà Ça arrive Est-ce que Gramalect est installé ? Non Donc on va dans Un outil Gestionner des extensions Supprimer Activer Voilà C'est bon C'est peut-être aussi Parce qu'il y avait Une attache en fond Qui L'énervait un brin Voilà Et c'est Gramalect La version 0.5.7 Je crois me souvenir Voilà Ça c'est bon Oui Donc On va installer Et maintenant Il ne reste plus Qu'à faire recompiler Donc ça n'a plus besoin Mousepad Ça n'a plus besoin Donc on pourra l'effacer C'est quand même dommage Qu'il n'y ait pas Xarchiver Donc TAR XFJ Xarchiver Euh Xarchiver Mousepad Et zut Z Parce que c'est le Le source est un TAR BZ2 Donc c'est pour ça Et on est parti Normalement Ce n'est pas assez rapide À recompiler Désolé pour la longueur De la vidéo Mais au moins Vous voyez Comment on peut se débrouiller Pardon Donc là Je vais voir Si Xarchiver Est disponible Parce que ça sera quand même Mieux d'avoir Un gestionnaire d'archives Basique Bon On va prendre Xarchiver Alors On va prendre Xarchiver C'est quand même dommage Qu'il n'y ait pas proposé Xarchiver Ne serait-ce que pour gérer Les archives Où le greffon On a l'impression Je ne sais pas si je me trompe Mais que Xfce Est juste rajouté Histoire de dire Réonab On ne supporte pas Que KDE Donc là Ça sera la même chose Que pour On va faire Xfz Xarchiver Voilà Mince pas dérecompiler Ouf On est sauvé Tout ça Parce qu'il manque Un paquet Et normalement Notre ami Mousepad Voilà Et on a enfin Un éditeur de texte Basique Ouais C'est quand même sympa D'avoir un petit éditeur De texte Enfin Même chose Pour Xarchiver Donc je vais transférer Le code source Dans Ouais Là c'est fini Après il n'y a plus De manipulation De ce style C'est vrai Que ça Ça montre Que Oula Ça craqué Ça montre Que La Slackware S'adresse quand même Aux personnes Qui aiment Les Unix Oldschool A l'ancienne Donc très formateur Là on va voir Ce que donne le support Audio et vidéo De Firefox Normalement ça ne va pas trop mal Donc On va encore tester Avec notre ami Lucas Auchard Rien que la miniature Bref Juste voir pour le son J'arrêterai après Voilà Couché Alors par contre J'ai oublié un truc C'est dans préférence Je n'ai pas tout Configuré pour le français Donc il faut aller dans Contenu Choisir Ah mais c'est bon Autant pour moi Il y avait peut-être Un petit bug Voilà Donc on sait Que le son Ça fonctionne Joie Alors maintenant On va faire Instant Package TMP XArchiver Voilà Et normalement Ah Ouvrir avec XArchiver Superbe Il ne faut pas le extraire Ici parce que je crois Que c'est autre chose Mais au moins On peut ouvrir Avec XArchiver Ça fait du bien Avancer Au moins On peut toujours Avoir les archives Donc là On va tester Maintenant Les capacités De la Slackware Tant qu'on y est Rapidement Donc je vais voir Ce que ça donne Avec mon imprimante C'est une Epson SX218 Donc Et c'est marrant Ma caméra C'est une Etron De technologie Ça ne s'invente pas Etron Donc on va brancher L'imprimante Et on va voir Ce que ça nous dit Donc on va Je crois que c'est Voilà Parfois il y a un peu De franglais Mais c'est pas Extrêmement ennuyeux Donc on va Ajouter une imprimante Là on va faire Rechercher Déjà Ah Elle est détectée Donc on va voir Pour les pilotes Ok Cool Bon je vais pas Ancer l'impression Mais Non je vais pas lancer L'impression Mais elle est supportée Par contre Il y a un petit problème D'icône Là je vais essayer De voir si En Relançant L'outil De gestion Il y a toujours Ce petit problème D'icône Bon ben l'icône Est légèrement Corrompue C'est pas grave Maintenant on va Voir avec une clé USB Pour voir si ça fonctionne Tout aussi bien Alors si on va le mettre dans le trou Ça sera peut-être mieux Donc là je vais débrancher Mon imprimante Et la clé USB Alors Un créatif là Non c'est pas ça La clé USB Donc on va voir si elle la reconnait Superbe Donc je vais voir si la clé USB USB se monte bien Oui c'est bon C'est monté Voilà Donc je n'irai pas dans le répertoire Parce que c'est ma vie privée Bien sûr Mais au moins Ça fonctionne Yes Et on va ajouter la clé Voilà Ben c'est pas si mal que ça Finalement Bon On va finir On va voir dans la fin La logitech Sur laquelle je ne suis pas penché Donc bien sûr Internet On a bien sûr Sivonky Compagnie On a Pigeen Exchat Dommage qu'il y a JFTP Qui est un peu vieux On va rajouter VLC Grâce Tiens 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 Bon on va verrer Bon alors on va faire RM Mois F Var Log Log voilà donc c'est assez rapide comme vous pouvez le constater bon c'est pas la dernière version mais au moins ça permet d'avoir un VLC on s'en met pas mal mais à part les petits manques comme il n'y a pas d'archiveur ou l'absence d'un bloc-notes qu'on oblige à compiler l'ensemble c'est un peu ennuyeux quoi ça donne l'impression que le KDE le XFCE fourni c'est faute de mieux on va changer le fond d'écran c'est tout il n'y a que ça oh pas bien pas bien du tout on va chercher des papiers peints on va avoir des papiers peints dans KDE il n'y a pas beaucoup de papiers peints par contre à moins que vous mettez une photo que vous aimez bien en fond donc je vais voir ce que me propose le sac PKJ en Wallpapers KDE Wallpapers bon on va voir le KDE Wallpapers dommage qu'il n'y ait pas plus de fond d'écran aussi bon c'est pas le plus grave ce qui est vraiment ennuyeux comme je me répète désolé c'est sûr à d'autres c'est l'absence d'un éditeur de texte ou encore l'absence d'un outil d'archivage du moins dans XFCE plus à part ça c'est vraiment une distribution pour les personnes qui aiment qui aiment vraiment les interfaces hot school vraiment les systèmes hot school c'est vrai qu'il n'y a pas de gestion de dépendance certaines personnes considèrent que c'est une erreur d'autres préfèrent mais moi personnellement j'aime bien que les dépendances soient gérées après tous les goûts sont dans la nature donc là alors on va voir si il y a des fonds d'écran qui ont changé paramètres de bureau alors on va chercher backgrounds autre par contre Slack pkg radio wallpapers info voilà comme ça je vais savoir où se trouvent les fonds d'écran j'aurais espéré physearch salbet où est-ce qu'ils peuvent être bien planqués peut-être kde et j'ai qu'un kde4 peut-être s'il ne sait pas ça parce qu'on sait pas ça ah peut-être wallpapers ça serait trop beau ah où ils sont placés maintenant les fonds d'écran tz se passe c'est où mes petits je vais les chercher pendant huit jours maintenant vous m'énervez mes petits peut-être non c'est pas ça backgrounds non c'est pas ça que je voulais ils sont passés où et je rame je rame je rame là je rame vraiment alors est-ce qu'ils ont pu passer donc c'est pas dans kde4 où est-ce qu'ils ont bien pu les mettre c'est pas dans wallpapers oui c'est ça ok donc on va trouver les chercher wallpapers et on va voir ce qu'ils ont trouvé ah d'accord non c'est pas celui-là alors on va remonter on va prendre la nôtre dommage qu'il n'y ait pas plus de papier fourni par défaut ben on va prendre celui-là allez c'est celui-là et rien d'autre voilà dommage par contre il n'y ait pas beaucoup plus de fond d'écran voilà voilà c'est fini la torture est finie j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai bien apprécié la slackware mais à part ces petits manques que je répète c'est à dire à savoir pas d'éditeur de texte par défaut ni d'outils d'archivage et encore moins de menu whisker sur XFCE mais à part ça c'est une distribution qui plaira vraiment aux personnes qui aiment mettre les mains dans le cambouis sur ce je vais fermer la machine virtuelle et j'attends avec impatience la 6XOS qui va être basée sur la slackware 14.2 celle-là sera très intéressante à tester très intéressante même voilà sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous